Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Mime au Métier. Aujourd'hui, on va voir de nouveaux mimes avec Ernestine. Salut ! Et Ninon ! Salut c'est Ninon ! Bon, c'est toujours la même, j'ai juste envie de coiffure ! On commence tout de suite avec Ninon ! Un testeur de Fulium ! Un testeur de Malabar ! Un gros fleur de boule de Fulium ! Bon, bah stop, c'est terminé, bah c'était Gumologiste. C'est un mâcheur de chewing-gum professionnel. On les appelle Gumologiste, ce sont des mâcheurs professionnels de chewing-gum. Leur mission est de mâcher le chewing-gum, le goûter, mastiquer les prototypes, évaluer la tenue du parfum, de la texture, et de faire des bulles. Il y a des jours où le gumologiste ne va faire aucune bulle, et d'autres jours où il va en faire beaucoup. Cela dépend de l'avancée du projet sur lequel il travaille. Les chewing-gums doivent délivrer une explosion de saveurs, de la douceur et un goût acidulé si c'est une gomme aux fruits. L'objectif des gumologistes est de combiner tous ces éléments. Ils passent donc la journée à mastiquer du chewing-gum. Pour être gumologiste, il faut d'abord avoir une bonne mâchoire, car mâcher du chewing-gum toute la journée est très fatiguant pour le muscle de la mâchoire. Il faut aussi avoir un bon sens du goût. Un gumologiste gagne entre 5500 et 8000 euros par mois. Quoi ? Juste pour ça ? Pour être gumologiste, il faut avoir fait des études supérieures d'ingénieur chimiste, ce qui vaut à une formation de niveau Bac plus 5. Après le bac, 5 ans d'études sont nécessaires pour obtenir un diplôme d'ingénieur, avec spécialisation en chimie ou un master en chimie, ou sciences des matériaux. Et maintenant, Ernestine ! Un bouquiniste. Un papyriste. Ça existe même pas. Euh... Qui fait ? Ah, euh... Ouais... Un... Un ouvri... Non. Est-ce que c'est dans le domaine des livres ? Ah, on peut pas poser cette question. Ah... On dirait qu'elle allait prendre la pâte à salle. Non mais des livres ! Oui, là, c'est une boîte ! Une boîte ! Une boîte ! Et tu mets des bocaux d'oeufs dans la boîte ! Bon, bah... C'est un ouvri ? C'est un emballeur professionnel ? Quel est l'emballage le plus adapté pour le transport d'un lot de bouteilles de parfum ? Ou d'une palette de 200 kg de crème glacée ? C'est l'emballeur professionnel qui trouve la solution, car la porcelaine et les pièces détachées d'automobiles ne voyagent pas de la même façon. L'emballeur protège les objets contre les risques du transport et les manipulations qui l'accompagnent. Il peut utiliser des emballages préfabriqués et adaptés, ou alors réaliser lui-même un packaging spécifique avec des outils particuliers. Pour être emballeur professionnel, il faut avoir une adresse manuelle, une bonne condition physique, une imagination créative, de l'ordre et de la méthode. Pour devenir emballeur professionnel, il faut passer un CAP emballeur professionnel. Après quelques années d'expérience, l'emballeur peut accéder à des fonctions d'encadrement ou encore se spécialiser dans la fabrication d'emballages spécifiques ou innovants. Un emballeur débutant gagne le SMIC, puis son salaire peut progresser jusqu'à 2000 euros brut mensuels environ pour un technicien expérimenté. Et voilà, l'émission est terminée. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Et surtout à liker ! Et activer la cloche ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501